C'est de Gilder, et ma question va s'adresser à notre spécialiste des tréfonds de la psyché. C'est évidemment que dans le procès de Gilder, précisément, pour rester dans cette actualité, il y a eu ce collège de psychiatres et psychologues désigné par le juge d'instruction, comme c'est l'usage habituellement, qui a rendu un rapport établissant sa responsabilité pénible au moment des faits. Donc, l'excluant d'une mesure de placement en institution de défense sociale. Et la défense a pu commander, a pu demander à des contre-experts, trois contre-experts également, de rédiger un rapport contraire. Donc, la question qui se pose toujours, c'est de savoir comment est-ce que des psychiatres, des psychologues de même formation que leurs collègues, peuvent rentrer éventuellement sur commande, c'est peut-être la sur-question, en rapport, qui soit conforme au désir de l'intérêt d'une nouvelle partie. Est-ce que les psychiatres, pour faire bref, peuvent se laisser acheter, entre guillemets ? Non, ma défense est facile, bien sûr que non. On ne peut pas prendre parti, on doit être objectif, et on a une responsabilité morale à tenir. On ne peut pas prendre parti, pour moi, c'est inconcevable. Et, comme fait, je n'ai jamais vu des rapports de contre-expertise déposés par la défense dans l'accusé, par exemple, qui va à l'encontre du rapport déposé par des experts du juge d'instruction dire la même chose que... Donc, ça veut dire que le résultat est de toute façon garanti. Et là, il y a quelque chose que je ne parviens toujours pas à m'expliquer. Peut-être que Pierre a quelque chose... J'avais justement posé la même question, parce qu'il y a deux mois, aux Assises à Bruxelles, on a assisté à ce cas où Maître Eutendal défendait l'accusé, face à un rapport qui accablait de psychopathes, de l'accusé. Il a demandé une contre-expertise qui passait du noir au blanc, littéralement du noir au blanc. J'ai interrogé Maître Eutendal, et nous étions ensemble... J'ai interpellé, j'ai dit, ne pouvez-vous pas intervenir, mais pas seulement au procès. On sait qu'il est l'époux d'une ministre, de la Première Ministre, qui a été ministre de la Justice. Et pourquoi pas, mon Dieu, ne pourrait-il pas intervenir pour, justement, remettre en cause ce genre d'outils, parce que l'expertise est considérée comme un outil, comme le détecteur de vérité, pas obligatoirement de mensonges, ce sont des outils de travail. Mais ici, cet outil est rouillé ou ne fonctionne pas. Et serait-il... ne peut-on pas, comme dans ce débat, remettre les choses à leur place, avec des gens de terrain, et faire, justement, évoluer la justice ? Quelle est votre face à ce blanc et ce noir, soudain, dans un même procès, pour une même personne ? Mais justement, je dirais qu'on parle rarement de blanc, de noir, il y a toujours beaucoup de gris. Mais, heureusement, il y a le docteur Robert Hare, qui a composé la Psychopathy Checklist, qui est un outil qui tient en compte des différentes dimensions de la psychopathie, et qui a des mesures objectifs, qui mesurent d'une manière plus... objectif et non subjectif, où on peut passer du noir au blanc si facilement. Et on dit aussi, d'après une liste, je crois que c'est ce professeur d'université anglais, qui a fait une liste, ou du moins un professeur d'université anglais, qui a fait une liste des psychopathes, en mettant les entrepreneurs, des journalistes, des avocats, parmi les psychopathes potentiels, mais ils ne deviennent pas assassins, bien entendu. Quand on dit que dans la population belge, il y a de 2 à 3% de psychopathes, est-ce que c'est un chiffre lancé comme cela ? Ou ça se base sur quoi ? Et 2 à 3% ne se fait pas de criminels ? Mais... voilà. En effet, on parle de 2-3%, pas qu'en Belgique, mais en général. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs dimensions et plusieurs échelles à travers chaque dimension, qui fait que certaines personnes ont des aspects et des traits du psychopathe, mais qui ne sont pas des tueurs en série nécessairement. Donc on peut voir des chefs d'entreprise qui ont des traits de manipulateurs, de menteurs, qui vont, au détriment des gens autour d'eux, monter dans la hiérarchie. Quelle est la frontière entre... ? On a donc dans la liste de Robert Heron, qui est sur 4 points, 1,40 points. Et pour être, pour qualifié de psychopathe, donc, quand on parle de tueur, il faut arriver à 30 points. Donc une personne normale arriver à 5 points. Par contre, dans son placement des points de psychopathe, il le donne à des médecins, par exemple, en 8e position, si je me souviens bien, alors que les chirurgiens, qui sont aussi des médecins, sont placés en 8e position dans cette même liste. Donc, est-ce qu'il est correct de dire que la psychopathe, c'est quelque chose de commun à toutes les personnalités humaines, à savoir qu'on a tous l'envie de briller, de manipuler, peut-être, des explications de curseurs dans la dangerosité ? Je vais peut-être demander à Stéphane Bourgoin de parler de cette notion de psychopathe ou de psychotisme, tels que les experts du FBI, que j'ai rencontré, bien souvent, des défilistes, dans la commission de l'acte criminel. Oui, tout d'abord, même si on parle de 2 à 3% de psychopathe, si la plupart, l'écrasante majorité des tueurs en série sont des psychopathes, inversement, une infime minorité des psychopathes sont des tueurs en série. Il me semblait très important, justement, de parler aussi de cette psychopathie en col blanc. On voit notamment, en France, dans certaines grandes entreprises, des cadres qui ont été mis au placard par leurs supérieurs, qui les harcèlent, voire les poussent même à se suicider. Et là, on peut parler littéralement de psychopathie en col blanc. On peut avoir aussi des chefs d'atelier dans des usines, qui vont martyriser des gens qui travaillent sous leurs ordres, pour, là aussi, en quelque sorte, les pousser au suicide. On peut avoir aussi des hommes politiques, qui ne se préoccupent que de leur carrière, et qui vont essayer de profiter de leur position pour avancer leur propre carrière politique. Les médecins, d'ailleurs, sont représentés à la fois dans les professions les plus représentées parmi les psychopathes, et celles qui le sont aussi le moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !